Ballonnement, gaz, douleur intestinale, constipation, diarrhée ou alternance des deux. Si vous avez ces symptômes là quotidien, peut-être que vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle également le syndrome du côlon irritable ou la colopathie fonctionnelle. Et bien dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils pratiques que vous allez pouvoir appliquer tout de suite et qui vont vous permettre de vous soulager. Alors le syndrome de l'intestin irritable, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une maladie, une maladie chronique et qui regroupe tout un tas de symptômes digestifs que je viens d'évoquer, c'est-à-dire donc de la diarrhée, de la constipation, parfois une alternance des deux, souvent des douleurs, des douleurs qui sont quand même très fréquentes et parfois très invalidantes. Et puis beaucoup de phénomènes de fermentation dans l'intestin qui provoquent des gaz et des ballonnements. Concrètement, vous vous retrouvez avec un ventre vraiment proéminent après chaque repas et c'est vraiment très handicapant. Alors la première chose que vous devez savoir, avant de vous donner mes conseils, donc deux choses à savoir. La première chose, c'est qu'il faut bien sûr avoir diagnostiqué ce syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire que vous devez avoir éliminé, surtout avec votre médecin bien sûr, une origine organique. Il ne faut pas passer à côté d'un problème peut-être qui doit être solutionné avec une thérapeutique et des médicaments. Donc soyez sûr qu'il s'agit du syndrome de l'intestin irritable. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes tous différents et nous avons tous nos propres tolérances et intolérances digestives. Donc il y a des choses que vous pouvez appliquer parce que c'est des conseils généraux, mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'individuel et que vous devez appliquer des choses que vous seul savez. Donc il va falloir apprendre à vous observer, faire des tests pour savoir qu'est-ce que vous digérez bien et qu'est-ce que vous digérez moins bien. Alors la première chose, mon premier conseil, si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, et ça je pense que vous le savez certainement si vous avez été diagnostiqué, c'est qu'il faut bien sûr faire attention à ce qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP, c'est un acronyme. Un acronyme, ça veut dire que chaque lettre veut dire quelque chose. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais quand même je vais un petit peu résumer. Donc le F de FODMAP, c'est pour fermenter cible. Le O de FODMAP, c'est pour oligosaccharides. Les oligosaccharides, c'est une famille de sucre, tout simplement, qu'on trouve dans certaines céréales, dans certains fruits, légumes, oléagineux, etc. Le D de FODMAP, c'est pour disaccharides. Le disaccharides, c'est surtout le lactose présent dans le lait. Le M de FODMAP, eh bien, il s'agit de monosaccharides. Et souvent, là, on pointe du doigt le fructose. Le A de FODMAP, c'est AND. En anglais, ça veut dire E. Et la dernière lettre, le P, ça veut dire, donc c'est pour polyols. Les polyols, c'est certains sucres, par exemple, le sorbitol, le xylitol, etc. Ce que vous devez savoir, c'est que cette famille-là de FODMAP, ce sont tout simplement des sucres. Des sucres qui sont mal digérés. Et quand ça arrive dans l'intestin, eh bien, ils fermentent. Ils fermentent et leur fermentation excessive, ça provoque des douleurs, des ballonnements, puisque qui dit fermentation dit gaz et ballonnements. Et puis, forcément, parfois, dès la diarrhée, de la constipation, voire une alternance des deux. Donc, vous devez absolument tester ce qu'on appelle le protocole FODMAP. Le protocole FODMAP, c'est identifier les aliments incriminés, donc les aliments où on retrouve ces fameux FODMAP, pour essayer de savoir auquel FODMAP vous êtes particulièrement intolérant. Parce qu'on n'est pas intolérant à tous les FODMAP. Mais suivre ce protocole, ça peut permettre, dans 75% des cas, de réduire les symptômes, donc ça vaut vraiment le coup de le faire, de quelques semaines, d'éliminer les FODMAP, de retrouver un apaisement dans votre intestin, et puis ensuite de les réintégrer un après l'autre, pour savoir auquel vous êtes vraiment intolérant. Alors, pour cela, je vous invite à aller voir juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien, un lien vers une formation gratuite, 100% offerte. Donc, c'est une petite formation que j'ai mis au point, donc dans cette formation, vous allez avoir des conseils pour savoir qu'est-ce que c'est précisément les FODMAP, où on les retrouve, il y a un tableau à télécharger, donc pour savoir quels aliments vous pouvez consommer, pas consommer, etc. Vous avez également un carnet de bord que vous allez pouvoir télécharger pour faire vos tests, parce que comme je vous l'ai dit, on est tous différents, donc il faut, vous, personnellement, que vous arriviez à identifier les FODMAP auxquels vous êtes particulièrement sensible. Donc, cette formation, allez-y, ça peut vraiment vous aider au quotidien à retrouver quelque chose de serein, une digestion harmonieuse. Et je sais que quand on souffre de ce syndrome de l'intestin irritable, c'est particulièrement difficile, pénible, voire même invalidant au quotidien. Donc, allez-y, ça peut vraiment vous changer la vie. Donc, intéressez-vous en premier lieu au FODMAP. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est des conseils assez basiques, mais il faut vraiment y penser, c'est de bien mastiquer, s'il vous plaît. La mastication, c'est la première étape de la digestion. Je vois trop de personnes qui mangent extrêmement vite, qui ne prennent pas le temps, finalement, de bien mastiquer. Et puis, effectivement, si vous mastiquez mal, ça enrobe moins bien aussi les aliments de salive. Dans la salive, on a déjà des enzymes, la mylase, par exemple, qui permet déjà de prédigérer certains sucres. Donc, n'oubliez pas de bien mastiquer, ça peut déjà réduire un petit peu les douleurs après les repas. Le troisième conseil, c'est donc en dehors des FODMAP, c'est vrai qu'on se dit aux FODMAP, vous faites attention. Oui, mais il n'y a pas que ça. Dans les phénomènes de digestion, il faut penser aussi aux fibres. Les fibres, on en a besoin, d'accord ? Il n'est pas question de les éliminer. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont tendance à éliminer trop les fibres parce qu'elles ont trop de diarrhée. Eh bien, n'oubliez pas que les fibres, c'est un régulateur du transit. Donc, si vous avez de la diarrhée, ça peut aider à réduire ces diarrhées-là qui sont intempestives. Donc, ne réduisez pas les fibres, mais peut-être évitez celles qui irritent votre intestin. Parce que si vous avez déjà le syndrome de l'intestin irritable, donc votre intestin est déjà irrité, par peut-être les sucres, les FODMAP. Mais si vous ajoutez par-dessus des fibres irritantes, forcément, ça ne va pas aller mieux. Donc, attention aux fibres irritantes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, attention, par exemple, aux tous les aliments complets. Parfois, c'est quand même assez irritant. Surtout le son de blé, le pain au son de blé. Attention à ça. Attention également à tout ce qui est cru au niveau des fruits et légumes. Donc, privilégiez plutôt les légumes cuits. Leurs fibres sont beaucoup plus douces que les légumes crus. Pareil pour les fruits. Attention à ne pas abuser des fruits crus. Parce que, par exemple, en été, on a tendance à manger un peu plus de melons, de prunes, d'abricots, etc. De tomates. Donc, tout ça, ça peut déclencher des symptômes. Donc, attention aux fibres. Ne les supprimez pas. Mais, choisissez celles qui sont un petit peu plus douces pour votre intestin. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter certains excès. Les excès, par exemple, de café, qui peuvent déclencher des symptômes. Les excès d'épices aussi. Attention, vous savez, quand on mange plus épicé que d'habitude, eh bien, on peut avoir une digestion plus lente, plus difficile. Donc, surtout si vous n'avez pas l'habitude de manger épicé. Donc, attention au café, aux épices. Attention à l'alcool aussi. L'alcool peut déclencher des symptômes digestifs. Donc, un petit verre, peut-être que ça passera bien. Mais si vous en prenez deux ou trois, là, ça ne passera plus. Donc, attention aux excès. Attention aux excès de graisse aussi. Les graisses sont plus lourdes, plus difficiles à digérer. Donc, si vous êtes sensible au niveau de votre intestin, ça ne peut que rendre les choses encore plus compliquées. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Éviter de manger trop de friture, de charcuterie, de fromage, de sauce grasse comme la mayonnaise, etc. Donc, ça, c'était mon quatrième conseil. Et mon dernier conseil, bon, ça va un petit peu avec le FOTMAP. Ça veut dire qu'il faut s'observer. Dernier conseil, comme je vous l'ai dit, on est tous différents. Donc, n'allez pas supprimer quelque chose parce que vous avez entendu dire que c'est difficile à digérer ou quoi que ce soit. Vous avez votre tolérance personnelle. Donc, c'est pour ça que dans cette formation, là, je vous propose de télécharger un carnet de bord pour pouvoir noter vos observations et savoir précisément quels aliments passent bien, quels aliments passent moins bien. Parce que même au-delà des FOTMAP, eh bien, il y a certains aliments qui sont pauvres en FOTMAP, mais que vous digérez mal, tout simplement. Donc, il faut ajuster en fonction de vous-même et seulement vous. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera au quotidien. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Pensez à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être. Sous-titrage ST' 501